Salut les brômes ! Alors si vous connaissez pas cette poiscaille, sachez que c'est une espèce qu'on trouve dans les mers du nord, notamment sur les côtes de la Norvège. Et justement, c'est là que nous allons aujourd'hui. Et d'ailleurs, si je vous dis Norvège, qu'est-ce que vous me répondez ? Euh... Montagne, placin à base de poissons, gens grands, blonds, plutôt bégés. Ouais, c'est pas forcément la réponse que j'attendais quoi. Moi, ça m'évoque le froid, les forêts enneigées impénétrables, la tristesse morose et grise de l'automne et de l'hiver. Ça m'évoque aussi la musique, car pas mal de groupes viennent de là-bas, surtout des groupes de métal. Exactement, c'est d'ailleurs là-bas qu'est né un mouvement musical assez extrême, voire carrément extrême. C'est ce qu'on appelle le black metal et l'objectif initial de ce style est de repousser les limites de la brutalité musicale aussi loin que possible. Quitte à créer un genre carrément haïssable et inaudible pour les profanes. Le monteur te nous met un petit extrait ? Je suis choqué. Voilà, on sait à quoi s'en tenir et s'ajoute à cette musique agressive toute une imagerie sombre qui flirte volontiers avec le satanisme. Eh ben écoute, je connaissais pas mais je me demande bien qui a pu inventer un style pareil. Eh ben justement, aujourd'hui on va s'intéresser à un groupe considéré par beaucoup comme les pionniers du genre. Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà ce groupe puisqu'il est toujours actif de nos jours. Bon, je préfère vous le dire dès maintenant, l'histoire de ces artistes est aussi sinistre que leur musique. Ce sera violent, ce sera sanglant, ce sera sombre. Ne perdons pas plus de temps et assistons à une messe noire avec les membres de Mayenne. A l'été 1993, en Norvège, un fait divers fait la une des journaux. Un homme de 25 ans a été assassiné. Et il s'appelle... Hey Steinroche ! Mais est plus connu sous son nom de scène, Euronymous. Alors bon, si cette nouvelle fait la une des journaux, c'est parce que la victime a eu une mort violente. Plusieurs coups de couteau, dont deux en pleine tête. Mais au-delà de la violence du meurtre, Euronymous est aussi connu pour être le chef d'un sinistre mouvement occulte réputé sataniste et qui, à l'époque, a une lourde ardoise auprès des autorités norvégiennes. Mais ça n'est pas tout, hein. Euronymous est aussi surtout le guitariste et principal compositeur d'un groupe qui avait déjà pas mal fait parler de lui, Mayhem. Le groupe fut fondé dans les années 80 par quelques amis. D'emblée, ils veulent repousser les limites de la musique et lui donner une brutalité inégalée. Pour ce faire, le groupe utilise des riffs rapides, agressifs. Le chant est criard et la production, volontairement de très mauvaise qualité. Mais Euronymous, le guitariste, a décidé d'aller plus loin que la musique. Il veut que l'image du groupe soit aussi extrême que possible. Et pour ça, il ambitionne de créer toute une mythologie satanique autour de Mayhem. Attends, même moi qui écoute pas spécialement de métal, je sais que l'image du diable est indissociable du genre depuis des lustres. Alors certes, à l'époque, le diable est déjà présent dans l'imagerie du métal. Mais à part dans certains groupes un peu particuliers, sa représentation ne faisait pas vraiment peur. En fait, Satan apparaissait plus comme un camarade de beuverie ou une figure de contestation se voulant dérangeante. La majorité des artistes le mettaient en scène plus par provocation que par réelle croyance satanique. Hormis quelques-uns. Mais Euronymous, au travers de Mayhem, va tenter d'innover en associant l'image de son groupe à une vision du diable nettement plus sombre. Une image qui implique tous les fantasmes qu'il peut y avoir autour du satanisme. Ah ouais, genre sacrifice et autres trucs occultes étranges ? Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Et il y arrive ? Patience, Rome ne s'est pas fait tant un jour. Après quelques temps d'existence, Mayhem fait quelques concerts, enregistre des démos et commence à se faire connaître. Seulement, le groupe n'a pas de chanteur régulier et à l'époque, ce n'est pas évident d'en trouver un. Internet n'existe pas, tout se fait via le bouche-à-oreille et les fanzines. Pour ceux qui ne connaissent pas, les fanzines ce sont des magazines qui sont faits par des particuliers fans de musique. Dedans, on peut retrouver l'actualité des groupes et aussi leur adresse pour les contacter. Exactement, Mayhem va finalement recevoir une candidature spontanée assez atypique. Un beau jour, ou peut-être une nuit. Près d'un lard. Non, pardon, je... Un beau jour, un petit colis atterrit dans la boîte aux lettres du groupe. Dedans, il y a une lettre et une cassette contenant, une démo musicale. Bah, c'est pas bizarre. Attends, 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 c'est pas terminé. Dans le paquet, il y a aussi... Il y a aussi une souris. Plus précisément, un cadavre de souris partiellement putréfié est crucifié sur une petite croix. Toute mimi. Ah, c'est dégueu. On me dit pas qu'ils ont embauché le gars qui a fait ça. Bah, bah si quoi. Bah si quoi. Ça, c'est le genre de truc qui séduit. Et c'est comme ça qu'un chanteur qui se fait nommer Dead entre dans le groupe. S'il a un tel surnom, c'est tout simplement parce qu'il est fasciné par la mort. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va marquer au fer rouge l'histoire du groupe. Parce qu'en plus d'être un bon chanteur, il correspond tout à fait à l'image démoniaque qu'Euronimus, le guitariste, veut donner à Mayhem. En fait, Dead a connu une expérience de mort imminente quand il était jeune. Il a été cliniquement mort pendant quelques instants. Et suite à ça, il a développé une véritable fascination pour la mort et l'au-delà. Et là, je ne vous parle pas d'avoir une déco un peu sombre chez soi et des t-shirts avec des crânes. Et tu remarques que tu les reconnais pas ? Non, pourquoi ? C'est le Beatles mais en or. Et non, là, on est carrément à un autre niveau. Premièrement, Dead est une personne assez étrange. Il ne parle pas beaucoup. Et le peu de fois qu'il le fait, c'est pour s'amuser à mettre mal à l'aise les gens qu'il rencontre. Excusez-moi. Contrairement aux autres membres du groupe, il ne joue pas à être fou. Non, il est fou. Pour les concerts, il adopte un maquillage lui conférant un aspect cadavérique. Et il a aussi une curieuse habitude. Quelques temps avant les concerts du groupe, il enterre sa tenue de scène dans la forêt. Bah là, comme ça, j'ai envie de demander pourquoi. Eh bien, pendant leur petit séjour sous terre, les vêtements vont pourrir un peu et prendre une odeur de putréfaction dont Dead raffole. Ah, il adore. Voilà, c'est son petit truc. Mais il ne s'arrête pas là. Parce que, toujours avant les concerts, il respire l'odeur du corbeau mort qu'il garde dans son sac. Paradoxalement, on respire à plein poumon l'odeur de la mort. Et la seule chose qui semble insuffler, un peu de vie à Dead. Mais ce n'est pas tout. Dead est allé beaucoup plus loin. En fait, il a des tendances suicidaires. Et il a plusieurs fois projeté l'idée de se mutiler sur scène, pendant les concerts. Bon, si une partie du groupe désapprouve cette idée, Euronymous, lui, il y voit une excellente occasion de crédibiliser un petit peu plus l'image démoniaque du groupe. Pour l'anecdote, c'est finalement un nécro-butcher, le bassiste, que revient la tâche de fournir un couteau à Dead pour la performance. Comme il trouve que le délire va un peu trop loin, il lui donne volontairement un couteau émoussé, pour qu'il ne se mette pas trop en danger. Mais cette idée louable n'aura pas l'effet escompté. Puisque, trouvant que la lame ne coupe pas assez, Dead brisera une bouteille en verre pendant le concert pour se taillader les bras et asperger la foule au passage. Avec son sang, ça va de soi. Et encore, ça n'est pas tout. Pendant les concerts, Mayen m'a pris l'habitude de mettre des têtes de cochon sur des pics juste devant la scène. Des vraies têtes de cochon. Ainsi, avec des performances aussi spectaculaires, le groupe commence à se forger une sérieuse réputation. Les concerts s'enchaînent et les musiciens s'installent dans une ancienne ferme pour répéter et composer. Seulement, les relations entre Euronymous et Dead se dégradent. D'ailleurs, Euronymous n'hésite pas à encourager son chanteur à mettre fin à ses jours. Ce qui serait un sacré coup de pub pour le groupe, quoi. Et donc finalement, ce qui devait arriver arriva. Et alors qu'il était seul à la ferme, Dead s'ouvrit les veines, mais trouvant que la mort ne venait pas assez vite, il se fit sauter la tête avec un coup de fusil. C'est Euronymous qui va découvrir le cadavre du chanteur dans une mare de sang. Le crâne explosé par la balle de fusil. Et avant de mourir, Dead a laissé une note dans laquelle il dit qu'il s'excuse pour avoir mis du sang partout et des paroles pour un morceau du groupe, Life Eternal. Voilà, ça pose un peu l'ambiance, quoi. Ceci dit, en voyant le corps, Euronymous a une réaction assez inattendue. En fait, il ne contacte pas la police, n'appelle pas d'ambulance, non. Il va au magasin du coin pour se procurer un appareil photo, puis revient devant le corps de son ami et le prend en photo. Attends, quoi ? Je crois que j'ai mal entendu, là. Non, non. Il prend bien en photo le corps de Dead. Mais il y a pire que ça, il bouge légèrement le couteau utilisé par Dead pour qu'il rentre dans le cadre, histoire que ça fasse plus spectaculaire, quoi. Plus extrême. Voilà, la mise en scène, ça ne s'improvise pas. Et après ça, il fait développer les photos et va même jusqu'à les envoyer à un label qui s'en servit plus tard comme pochette pour un disque pirate du groupe. Malheureusement, cette photo est facilement trouvable sur Internet et figure même encore aujourd'hui sur certains t-shirts non officiels du groupe. Mais il est complètement malade. Pourquoi il a fait un truc pareil ? Eh bien, d'après ses dires, il trouvait l'expérience de voir un corps tellement intéressante qu'il voulait la partager. Mais, bon, la théorie la plus probable, c'est qu'il voulait utiliser le suicide de Dead pour fortifier toujours un peu plus l'image noire du groupe. Mais ça a plutôt bien marché, hein ? On va pas se mentir. Et avec la mort de Dead, le groupe ajoute une pierre à sa légende noire et acquiert une véritable aura maléfique. En parallèle de ses activités dans Mayhem, Euronymous ouvre une boutique de disques spécialisée dans le métal extrême. Ça va de soi. Il nomme sa boutique Hey, vettin ! Ce qui veut dire l'enfer en norvégien. La mort en espagnol. Il fonde aussi son propre label musical. Progressivement, cette boutique devient un véritable QG pour tous les fans du black metal et un véritable mouvement underground commence à se former. Il prend pour nom le black circle, le cercle noir quoi. Euronymous devient naturellement le leader spirituel de ce mouvement dont il cultive volontairement l'image fermée, secrète et malsaine. Au-delà de la musique, il ambitionne de créer un vaste mouvement occulte et se créer inconnu des non-initiés. Pour ça, il instaure certaines règles. Premièrement, interdiction de parler du cercle. La première règle du Fight Club est Il est interdit de parler du Fight Club. Deuxièmement, les membres doivent suivre un code vestimentaire. Pas de basket, pas de jean. Le mouvement rejette tout ce qui renvoie d'un peu trop près à l'influence culturelle des Etats-Unis et à ce qui est cool. Et puis, bon. Autre règle, interdiction de se balader dans la rue. Avec un sac en plastique. Alors, je peux pas vous dire pourquoi. C'est peut-être leur côté écolo un peu avant l'heure. Je sais pas. Certains membres du mouvement, eux-mêmes, ne comprenaient pas. Bon. En tout cas, pour garantir sa domination sur le cercle, Euronymous envoie des menaces de mort à tous ceux qui contestent de manière plus ou moins directe son autorité. Ah ouais, sympa l'ambiance. Certes. Mais ça n'empêche pas le cercle de rassembler de plus en plus d'adeptes. Et l'un d'entre eux changera à jamais l'histoire du mouvement Black Metal. Cet homme s'appelle Varg Vikernes. Il vient de Bergen, une grande ville de Norvège. Lui aussi fait de la musique et a un groupe nommé Burtzum. Seulement, contrairement à Mayem, il est seul dans son groupe et joue lui-même tous les instruments. Varg a aussi décidé de repousser les mythes de la musique. Pour ça, il pond des riffs agressifs plutôt répétitifs et opte pour une production volontairement pourrie. Et quand je dis pourri, c'est vraiment pourri. En fait, il a enregistré avec le plus mauvais micro qu'il avait à sa disposition. Et pour l'anecdote, c'était un micro de casque. Voilà. Autrement dit, il ne fait pas les choses à moitié. Et ça, Euronymous, il le remarque et il apprécie. Il propose même à Varg de signer dans son label ce que ce dernier accepte. La collaboration ira même plus loin car Varg deviendra pendant un temps le bassiste de Mayem. Oui, parce que l'ancien bassiste, Necrobutcher, était parti suite à l'affaire des photos du cadavre de Dead. Et ainsi, Varg devient un membre actif du Black Circle et... Attends, j'ai juste une petite question. Qu'est-ce qu'ils font au juste dans le Black Circle ? Des sacrifices et tout ? C'est difficile à dire, mais probablement pas. En fait, certains des membres étaient vraiment des satanistes actifs et convaincus. Mais les autres, en fait la majorité, étaient surtout des musiciens ou des ados en manque de sensations fortes. Et il est très probable que la plupart des soirées du Black Circle ressemblaient plus à des beuveries sur fond de métal plutôt qu'à des messes noires. Mais la salle où tout ce petit monde avait l'habitude de se rassembler, les sous-sols de la boutique, est devenue aujourd'hui un véritable lieu de pèlerinage pour pas mal de fans du genre. Justement, le fait qu'on parle beaucoup mais qu'on ne fasse pas grand-chose, ça a le don d'agacer Varg, le nouveau venu. Contrairement à la majorité des autres membres du cercle, ceux qui l'intéressent, lui, c'est l'action. Il rejette la société, notamment le capitalisme, mais surtout le christianisme. Et il veut agir concrètement contre lui. Et pour ça, il propose une idée radicale et brillante, au sens propre, brûler les églises. Et autant vous dire qu'en Norvège, les églises, ça crame plutôt bien parce qu'elles sont traditionnellement faites en bois. Et Ronimus, il se rend pas compte que ça part totalement un coup, il a un an ? Certes, mais il ne peut pas dissuader ouvertement Varg de mener à terme son dessein. Bah oui, parce que sinon, il perdrait son aura et sa crédibilité de leader auprès des autres membres du cercle. Pour autant, il ne va pas non plus trop encourager le cramage d'églises. Tout simplement parce qu'il sait que commettre un tel acte reviendrait à franchir un cap sans possibilité de retour. Et autant vous dire que ce cap sera largement franchi. Une première église brûle, et ce sera la première d'une longue série. Parce qu'une dizaine d'édifices religieux, parfois vieux de près de 1000 ans, partiront en fumée. Bon, si au début c'est Varg qui s'occupait de ça, Ronimus a été obligé de se joindre à lui. Plus pour protéger sa réputation que par réelle conviction anti-chrétienne. Alors, on ne sait pas s'il a personnellement mis le feu à une église, mais il a participé à certains incendies, clairement. Tous ces bûchers géants ne manquent pas de choquer et d'attirer l'attention des médias. Cependant, rien ne permet de prouver directement que les membres du Black Circle sont bien les coupables de ces destructions. Même si Varg prend un malin plaisir à faire figurer une des églises qu'il a cramées sur la pochette d'un de ses albums. A l'intérieur du mouvement, les choses changent. Varg devient très populaire et commence à faire de l'ombre à Ronimus. Pour ce dernier, les affaires ne vont pas très bien en plus. Il connaît des revers financiers de plus en plus sérieux, car son label et son magasin de disques sont un véritable gouffre financier. Et pour ne rien vous cacher, il ne parvient même pas à faire rémunérer les artistes qui ont signé chez lui. Ceci dit, musicalement, Mayhem continue de travailler. Même si le groupe a arrêté les concerts, un nouvel album est enregistré et il est intitulé et deviendra une des pierres angulaires du Black Metal. Mais les choses ne vont pas durer et un événement va mettre le feu aux poudres. Sans mauvais jeu de mots. Parce qu'après un énième feu, Varg décide de contacter un journal pour revendiquer l'incendie. Alors, ses motifs ne sont pas très clairs. Il prétend que c'est Ronimus lui-même qui lui aurait demandé pour faire de la pub à sa boutique Elveteux, qui était au bord de la faillite à ce moment-là. Mais d'autres théories disent que Varg voulait donner plus d'importance au mouvement en le médiatisant et, au passage, faire parler de son groupe. Quoi qu'il en soit, Varg donne une interview qui a l'effet d'une bombe. Et malgré le fait qu'il ait gardé l'anonymat, il est arrêté quelques jours plus tard, mais sera relâché, faute de preuve. En parallèle, un autre membre du cercle a commis un meurtre. Bref, les choses prennent toujours plus d'ampleur et deviennent incontrôlables. Mais Ronimus, dans tout ça, il fait quoi ? Eh bien, sous peine de perdre son aura de chef charismatique, il n'a pas d'autre choix que de cautionner les crimes des membres du cercle. Voilà, acquiescer comme si tout était prévu. Et il n'hésitera pas à le faire, notamment dans une interview par la radio suédoise, dont voici un petit extrait. Et pensez-vous que ce soit bon de brûler des églises pour attirer l'attention ? Les chrétiens doivent sentir qu'un pouvoir sombre et maléfique est présent, et qu'ils doivent le combattre. Nous croyons que, quand une église brûle, ce ne sont pas seulement les chrétiens qui souffrent, mais les gens en général. Car la maison de Dieu, une belle chose, a été détruite. On répand le chagrin et le désespoir, ce qui est une bonne chose. Voilà, ça vous donne une petite idée de l'ambiance. J'ai une remarque. Ouais ? Dès-moi. Ben, j'ai l'impression que tu nous dépeins Euronimus comme quelqu'un de dépassé par les événements. Mais il a l'air quand même déter et plutôt convaincu par le satanisme. Peut-être qu'il gérait tout, en fait. Certes, on pourrait le penser, mais les témoignages des gens qui l'ont connu ne vont pas vraiment dans ce sens. Parce que, d'après certains, Euronimus était ce qu'on peut appeler un fils à maman, et faisait tourner tant bien que de mal ses affaires avec de l'argent prêté par ses parents. Certains disent même qu'il a fermé sa boutique de disques après l'interview de Varg pour ne pas que sa famille soit trop mêlée au scandale des églises brûlées. Il va foutre le feu à la parade ! Bref, c'est pas très satanique tout ça. Quoi qu'il en soit, les relations entre Varg et Euronimus ne cessent de se dégrader. Les tensions augmentent même, car, rappelez-vous, Varg a signé chez le label d'Euronimus. Or, ce label est tellement fauché qu'il ne peut verser à Varg les royalties des ventes de Bourzoom, son groupe, ni le rembourser de l'argent qu'il a avancé pour la presse de ses propres CD. Quoi qu'il en soit, Euronimus décide de reprendre l'ascendant. Et pour ça, il a recours à une technique qu'il a déjà utilisée et qui a fait ses preuves, les menaces de mort. Pas de plus précisément, il menace indirectement de kidnapper Varg en le tasant, de le mettre dans son coffre et d'aller le torturer à mort dans une forêt en filmant le tout pour faire un film. Ok. Oui, bon, ça peut faire un peu sourire dit comme ça, d'autant plus qu'Euronimus n'avait ni voiture ni le permis de conduire. Fils à maman, je vous dis. Mais une chose est sûre, Varg prend la menace très au sérieux et il est décidé à ne pas se laisser intimider. Il se décide à rompre tout contact avec Euronimus. Seulement, les deux hommes doivent encore se voir une dernière fois pour une affaire de contrat. Comme Varg craint qu'Euronimus ne profite de sa dernière entrevue pour le tuer, tout simplement, eh bien, il décide de le prendre de court, de prendre les devants et de lui rendre visite au milieu de la nuit. Oh putain, je le sens mal. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est cette nuit-là qu'Euronimus est mort, tué par Varg. Il aurait reçu une vingtaine de coups de couteau, dont deux dans la tête, cinq dans le cou et le reste dans le dos. Enfin, ça c'est une version des faits, car Varg a plaidé la légitime défense. Selon lui, la plupart des blessures s'expliqueraient par le fait que, lors du meurtre, Euronimus, qui était en sous-vêtements, est tombé dans du ver brisé et s'est fait de profondes entailles. Bon, vous trouverez en description le témoignage oral de Varg ainsi que sa version écrite des faits, pour faire votre propre opinion, quoi. Mais quoi qu'il en soit, Varg, qui au passage a aussi été jugé pour les incendus d'église, a pris la peine maximale en Norvège, soit 21 ans de prison. Et après, il s'est passé quoi ? Bah, en prison, il a composé quelques albums et écrit un bouquin de JDR. De jeu de rôle, quoi. Finalement, il a fait une quinzaine d'années avant d'être libéré, comme c'était prévu par la constitution norvégienne. Après ça, il est venu s'installer en Corrèze. La Corrèze, c'est pour moi la terre de l'enracinement. Avec sa femme, une française. Il a changé de nom et s'appelle désormais Louis Caché, à l'état civil. En 2013, il a été soupçonné de préparer un attentat en France, mais les poursuites n'ont rien donné. Ah, et avant de terminer, il a aussi ouvert une chaîne YouTube qui s'est fait striker. Non, mais pour de vrai ? Non, mais c'est vrai, c'est vrai, j'invente rien. Et pour Mayhem, il s'est passé quoi ? Ben, les anciens membres qui se sont retrouvés à l'enterrement d'Euronymous ont pris la décision de reformer le groupe. Depuis, Mayhem n'a cessé de grandir plus ancien membre du groupe a révélé que si Varg n'avait pas tué Euronymous, c'est probablement lui qui s'en serait chargé. Car il ne lui a jamais pardonné d'avoir pris les photos du cadavre de Dead, l'ancien chanteur. Voilà, on rigole pas avec la mort quoi. Et puis, après l'assassinat de son chef charismatique par un autre membre éminent, le Black Circle s'est un peu calmé. Et malgré ses racines sanglantes, le Black Metal, lui, n'a cessé de gagner en popularité. Cette popularité est telle qu'en 2001, un groupe de Black Metal norvégien, Dimo Borgir, s'est vu attribuer un Grammy Award aux Grands Dames d'une grosse partie de la communauté Black Metal. Et si je précise aux Grands Dames, c'est parce que pour pas mal de fans de Black Metal, ce genre doit rester underground et détesté de la plupart des gens. Bon, en tout cas, aujourd'hui, le genre a pas mal évolué et a couché de nombreux sous-genres, si bien qu'on parle du Black Metal norvégien des années 90 comme le True Norwegian Black Metal. Quoi qu'il en soit, le Black Metal est devenu populaire, voire très populaire, puisqu'il représente aujourd'hui l'un des principaux exports culturels de la Norvège. au grand désarroi d'une bonne partie de ses fondateurs originaux. Bon, bah voilà la Poescaille. J'ai vraiment aimé cette vidéo, moi, j'espère que ça vous a plu et que du coup, vous... Comment dire... Attendez... Petit coup de fil. Ouais, ok. D'accord. Ouais, 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 je vois ce que tu veux dire par là, mais... Ouais, ok. Tu vas peut-être un peu loin là. Ok, mais merci, ça ne m'intéresse pas. Au revoir. Si les gens n'entraient pas, c'est... 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 C'est...